Je suis Samuel Rialand, je suis animateur à Atlanbois, qui est l'interprofession de la filière forêt bois des Pays de la Loire. Je serai animateur de cette visioconférence qui s'inscrit dans le cadre du club Réhabitation Énergie Sprong, qui a été créé en Pays de la Loire suite à la sollicitation de l'Union sociale pour l'habitat, qui envisage de faire un groupement de commandes pour réhabiliter avec le concept d'Énergie Sprong plusieurs milliers de logements. Et donc, avec NovaBuild, AtlanSun, NovaBuild étant le cluster de l'éco-construction, AtlanSun étant le représentant de la filière solaire thermique et photovoltaïque en Pays de la Loire, et Atlanbois, qui est l'association de promotion de la filière bois en Pays de la Loire, nous animons donc ce club à vocation de travailler sur, je dirais, la montée en compétence des acteurs de la filière construction pour pouvoir répondre aux marchés qui vont être lancés. Mais ce club pourra aussi travailler peut-être ultérieurement sur d'autres sujets, la réhabilitation des maisons, la réhabilitation en tertiaire, etc. Pour l'instant, ce qui occupe à 100% le club est le projet Énergie Sprong des Pays de la Loire, qui est déjà assez conséquent. Et nous sommes accompagnés, ainsi que l'union sociale pour l'habitat, par l'équipe Énergie Sprong France, qui est représentée ici par différentes personnes, notamment Estelle de Rhône, qui s'occupe de la relation avec les filières. Voilà, donc nous avons déjà traité un certain nombre de thèmes lors de nos différents ateliers qui courent depuis déjà presque une année. S'il vous plaît, Pascal, est-ce que vous pouvez présenter la diapo avec les thèmes traités ? Voilà, celle d'après. Merci. Donc, nous avons réalisé d'abord un atelier sur le montage de groupements en octobre. Sur les conditions de réussite, c'était plutôt des ateliers participatifs. Conditions de réussite d'une démarche collective en décembre. Le marché public global de performance, l'atteinte des objectifs de performance. Il y a deux semaines, nous avons fait un webinaire aussi sur la standardisation et l'industrialisation, qui est disponible en replay. Si vous avez besoin, vous pouvez trouver facilement le lien vers ce replay sur le site de NovaBuild. Et puis, aujourd'hui, nous allons traiter la prise en compte de l'existant et la mise en œuvre des solutions. Donc, j'expliquerai après avec qui. Le 13 mai, nous aurons aussi un atelier sur l'anticipation de la phase de garantie de performance sur 30 ans. Tout ce qui est exploitation, comment garantir les performances et l'anticiper. Ça sera un webinaire aussi, puisqu'on sera encore peu déconfiné pour la plupart d'entre nous. Et puis, le 17 juin, nous avons prévu de vous faire un atelier qui serait un peu synthèse autour de la matrice des risques et les garanties de performance sur 30 ans, avec l'évolution vers du confort as-to-service. Donc, ce sera un atelier qui sera peut-être physique, si on peut se le permettre. Voilà. En présentiel, je veux dire, en tout cas, mais rien n'est sûr à cette date. Et puis, pour complément, nous aurons le 6 mai, donc la semaine prochaine, Energy Sprong France propose un webinaire sur le concept Energy Sprong. Vous vous êtes apporté que je ne l'ai pas développé. Ce n'est pas le lieu, puisqu'on l'a déjà beaucoup fait dans ces différents ateliers. Donc, pour ceux qui seraient des nouveaux entrants dans ce domaine, ils sont invités à se connecter le 6 mai à 9h sur un lien qui pourra vous être communiqué pour vous informer sur ce que c'est que Energy Sprong, quelles sont les techniques employées, quelles sont un peu les modalités d'engagement et puis ce qui s'est passé dans d'autres régions ou plutôt pays. Voilà. Et puis, le 14 mai, un comité de suivi Energy Sprong France est organisé à 14h, qui est ouvert à tous. Donc, on vous enverra les liens vers ces visioconférences en complément de la visioconférence d'aujourd'hui. Donc, écoutez, on va passer à la présentation des intervenants sur ce thème de la prise en compte de l'existant et donc la phase réalisation. Donc, nous aurons tout d'abord une intervention de Pascal Chazal de Patch Conseil qui se présenteront, les intervenants se présenteront eux-mêmes, qui est expert dans le domaine de la construction hors site. De Grégoire Capelle de JB, j'espère que je n'écorche pas son nom d'entreprise, qui fait du conseil en industrie, qui a une expérience aussi dans le nord, une expérience de réalisation d'Energie Sprong. Nous aurons aussi Déborah Knight d'Energie Sprong France, qui parlera de la prise en compte du locataire. Et un témoignage de Romuald Sarraut en fin de visioconférence d'ICF, donc l'immobilière des chemins de fer nord-est, qui a réalisé un projet d'Energie Sprong dans cette région nord-est. Alors, je rappelle que les questions que vous souhaiteriez poser à nos intervenants peuvent être posées au fil de la présentation sur le chat. À 14h45, nous espérons avoir terminé les présentations pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà, vous pouvez donc les poser par le chat. Et puis, il y a un enregistrement qui a déjà commencé depuis 14h de ce webinaire. Donc, je rappelle les conditions pour que ça se passe bien. C'est que vous avez bien vos micros et tous les participants ont leurs micros et leurs vidéos désactivées, s'il vous plaît, pour qu'on ne vous voit pas apparaître et qu'on n'est pas de son parasite. Donc, le sommaire d'aujourd'hui, c'est d'abord le relevé de l'existant, du bâtiment existant, des bâtiments existants, la modélisation, la préfabrication, la phase chantier-pause, et puis la prise en compte du locataire. Donc, je vais passer la parole à Pascal. Pascal, si vous êtes disponible, est-ce que vous pouvez activer votre vidéo ? Merci. Et moi, je vais la désactiver. Ça marche. À vous la parole. Je vous laisse vous présenter, vous seriez mieux que moi. Bonjour à tous. J'active le mode plein écran, voilà. Voilà, donc je m'appelle Pascal Chazal. J'ai 61 ans et 40 années derrière moi de construction de bois et de préfabrication. Je suis notamment le fondateur d'Aux-Savoie que j'ai développé pendant une trentaine d'années. Et puis, je suis surtout passionné par les sujets d'industrialisation, de la construction. Et je suis par ailleurs fondateur du groupe Horsit qui développe le magazine Horsit. Pour ceux qui ont eu l'occasion de l'avoir en main, on est en train de développer également le Campus Horsit, qui est une école de formation sur le Horsit, qui est actif et sur lequel vous pouvez aller vous former gratuitement sur nos modules de formation pour comprendre ce que ça veut dire que construire Horsit. Et vous former finalement à l'ensemble des activités Horsit. Et puis, on est également conseil expert dans le domaine du Horsit. On accompagne Energy Sprong sur le concours d'innovation. Et donc, on a préparé ce séminaire avec Grégoire Capel qui va se présenter. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Grégoire Capel, moi, je suis ingénieur de formation. J'ai créé du Horsit Smart Module Concept il y a dix ans. Donc, j'ai une dizaine d'années d'expérience dans la construction bois modulaire. Et puis, du coup, on a été à l'initiative à l'époque de la construction du projet pilote pour les dix logements à réhabilité à M dans le Nord. Et donc, depuis un peu plus d'un an maintenant, j'ai créé GDB, où je fais du conseil industriel pour les entreprises qui souhaitent aller se développer dans la construction Horsit autour du Lean Manufacturing, de l'Industrie 4.0, des process de fabrication, de l'implantation d'usines, le travail sur la performance, tout ça en général avec des immersions au poste pour appréhender ça au mieux avec un regard extérieur. Voilà un peu pour ma part. Très bien. Donc, en fait, on a travaillé cette présentation en se disant que finalement, la finalité de tout ce travail, c'est de réussir une intervention sur site qui soit simple et extrêmement rapide et la moins perturbante possible, bien sûr, pour le quartier, pour les habitants. Et donc, on a une demi-heure pour vous présenter finalement un ensemble de choses qui est relativement important et qui commence par la prise de cote et le relevé de l'existant. Donc, quoi que l'on ait à relever finalement, que ce soit des maisons ou que ce soit des bâtiments collectifs, on a toujours des données d'entrée qui sont les façades, qui sont les toitures, qui sont l'ensemble des réseaux, qui sont aussi les structures, comment est-ce que l'on va faire pour venir s'accrocher sur ce bâtiment. Mais on doit aussi s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur des logements parce que quelquefois, on va refaire peut-être les salles de bain, on va avoir peut-être des réseaux à passer, certains peut-être à enlever. Et puis, on a aussi l'extérieur des bâtiments sur lesquels on peut avoir des choses qui viennent s'accrocher aux façades. Et donc, bien sûr, de tout ça, il faut tenir compte. On a tout un tas de moyens aujourd'hui à notre disposition pour faire des relevés de l'existant. Ça va depuis le maître et le crayon jusqu'au drone, avec, bien sûr, des caractéristiques très différentes. Le relevé manuel, bien sûr, va prendre beaucoup de temps. Le drone, aujourd'hui, est de plus en plus performant, mais la précision n'est peut-être pas encore celle qu'on attendrait, notamment pour être capable de fabriquer directement les éléments. Les deux solutions intermédiaires, que sont la station totale, qui va permettre de faire un relevé par point, ou le laser 3D, sont des solutions beaucoup plus fiables. La station totale, on a notamment un certain nombre d'entreprises de l'Ossaturbois, par exemple, qui sont équipées, qui sont capables de faire eux-mêmes des relevés par point. Et les deux solutions de station totale ou de laser, finalement, sont assez efficaces. Et on arrive à des tolérances assez faibles. Alors, on s'est notamment appuyé sur le travail qui a été fait par l'équipe de Bertin Project, avec Yvon Levesy, avec auprès de Pobie, Yvon Levesy de Dietrich, qui ont fait un travail intéressant sur un bâtiment qui a été relevé de plusieurs manières. Et ils ont fait des comparatifs de scénarios. Et donc, ils constatent, effectivement, qu'on est capable, en travaillant convenablement, d'arriver à des tolérances faibles. 10 mm, c'est tout à fait suffisant pour produire des éléments de qualité qu'on va pouvoir poser correctement. Une de leurs évolutions récentes, c'est l'arrivée sur le marché de passerelles intermédiaires entre les nuages de points qui sont générées par les lasers, les systèmes lasers. Et puis, les outils tels que Revit ou tels que Dietrich pour les fabricants de ceinture bois, mais il y en a, bien sûr, tout plein d'autres. Ce sont des passerelles qui vont finalement permettre de traiter automatiquement une grande quantité de points et de faire que l'utilisateur va avoir à gérer peut-être 600 points au lieu d'en gérer 6 000 ou 60 000. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus efficace parce que l'objectif, bien sûr, c'est d'arriver à être extrêmement rapide. La difficulté, c'est d'être capable d'amener sur un bâtiment qui est toujours différent, avec tout plein d'irrégularités, même si on a 50 maisons qui paraissent identiques. Dans la réalité, elles ont été faites sur le chantier. Il y a beaucoup de différences entre les unes et les autres. Et donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour amener un produit très fortement industrialisé sur un bâti qui, lui, est toujours différent. Donc, ça passe vraiment par l'efficacité du relevé et la capacité à être rapide dans cette prise de cote et surtout fiable dans cette prise de cote et ce qui va nous permettre de faire la modélisation. Et là, je vais passer la parole à Grégoire. Donc, on a souvent des questions qui se posent sur l'intérêt de modéliser et jusqu'à quel point de détail on va aller sur cette maquette. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est qu'on va travailler sur la conception et la modélisation pour produire vraiment une maquette de référence qui va devenir le cœur du réacteur du projet. Et du coup, on a vraiment, à partir des relevés qui vont être faits sur site, on va pouvoir concevoir et modéliser la maquette, mais ça ne va pas seulement s'arrêter là. On va pouvoir en tirer forcément tout un tas de plans de production. On va pouvoir travailler sur de la nomenclature de pièces, sur de la préparation de commandes pour aller fournir les ateliers ou les îlots de production en temps réel. On va assurer le suivi du planning, le suivi de la qualité. On va pouvoir assurer tout le lien vers la logistique qui sera en lien avec le chantier. On va du coup gérer toute la pose aussi de manière à la lier à la maquette. Et ça va aussi avoir un véritable intérêt sur la partie SAV puisqu'avec la garantie des 30 ans, on va avoir un bâtiment qu'on va devoir suivre et maintenir tout au long de ces 30 années. Et donc l'intérêt, c'est bien de faire toujours un point de raccord sur cette maquette pour la faire éventuellement évoluer aussi et faire surtout remonter les expériences passées. Donc pour ça, du coup, j'ai ressorti un peu l'exemple qu'on avait fait sur le chantier de M pour habiliter 10 logements dans le déroulant un peu des opérations. On a d'abord scanné le bâtiment en plusieurs points. Donc ce scan 3D, c'est la première photo où on a du coup concaténé les éléments pour avoir un scan général, mais parfois imprécis. Du coup, on a fait une orthophoto complémentaire pour aller travailler sur les véritables points de détail qui sont les ouvertures, les menuiseries, les angles, où on doit vraiment avoir des choses extrêmement précises. Là, forcément, c'est un exemple sur la réhabilitation de façade, mais c'est à peu près la même démarche, quel que soit le lot à réhabiliter. Ces éléments-là, scannés et complétés par de l'orthophoto, vont donner une maquette simplifiée. Une fois que cette maquette simplifiée est définie, on va pouvoir travailler sur la mise en place d'un prototype et du coup, de développer, comme on l'avait fait, on avait fait un petit morceau de mur maçonné avec toutes les différentes problématiques qu'on allait rencontrer sur le chantier. Et du coup, on avait des ouvertures, des menuiseries, un angle de la connexion parallèle, de la connexion au niveau des angles. Et on a travaillé du coup avec l'équipe et le groupement pour régler tout ce prototype et tous les réglages avant le lancement de la production et même avant le lancement de la finalisation de la maquette. Une fois que ça s'est mis au point, on peut travailler du coup sur cette maquette simplifiée et en définir absolument tous les panneaux qui seront tout autour du logement. Donc, l'ossature bois, les panneaux de contre-montement, intégrer tous les réseaux à l'intérieur. Et de ce plan, on va pouvoir en sortir toute la série de cotations et de plans de production nécessaires à la fabrication. Dans cette conception, il faut toujours la réfléchir sur le principe d'IFME, mais toujours sur une pose plug and play maîtrisée efficace. Et donc, dès la conception, on réfléchit systématiquement à la pose, comment on va se raccorder à l'existant, comment on va raccorder nos réseaux et intégrer tout ça sur de l'existant, notamment en termes de finition, où là, en fonction des définitions demandées, on a toujours plus ou moins de travail à définir, mais même sur les finitions, on doit l'avoir conçu et on doit l'avoir dessiné pour savoir vraiment comment on va intégrer ça in situ. Une fois qu'on a conçu un peu ces éléments-là, on va pouvoir travailler sur la répétitivité des chantiers pour toujours retrouver la même conception quel que soit le projet. Et donc, avoir un dessin qui doit être rapide et précis en utilisant les bons softwares. Comme l'a dit Pascal, il y en a une quantité astronomique de softwares qui existent. Ce qu'il faut, c'est s'approprier le bon software pour sa production et surtout, en fait, le doper pour créer des algorithmes et des génératrices qui vont nous permettre, en fait, de minimiser le côté un peu rébarbatif du dessin de base, par exemple, sur de l'ossature et de l'entraxe de montant, etc. Mais plutôt générer ça de manière automatique et se focaliser sur toute la partie détail, menuiserie, angle, etc. Et donc, concevoir aussi dans une démarche d'amélioration continue permanente pour améliorer sans cesse le système. On va, du coup, l'idéal, c'est de lier ça à un système type ERP pour lier ça de la gestion et pouvoir, du coup, aller plus loin que cette pure maquette. Donc là, on a un exemple sur la suite avec une intégration d'un réseau qui va être dans la... Là, on est sur un réseau de logement où on a, en fait, visualisé tous les réseaux qui sont intégrés dedans et en y passant la souris dessus, on y découvre la nomenclature du produit avec le type de coût, de la référence. On peut vraiment absolument tout dessiner, tout intégrer. Pourquoi ? Parce qu'une fois que c'est conçu et que c'est intégré dans la maquette, on peut faire travailler l'outil comme on veut. Donc, si on dézoome un peu, on découvre le réseau dans sa globalité au niveau des salles de bain pour voir si les deux salles de bain peuvent plomber correctement, si on n'a aucune interaction avec le reste. Et donc, on minimise largement toutes les problématiques du chantier et donc, tout ça est intégré dans un logement complet. On peut vraiment aller jusque dans un détail du coude à partir d'un logement complet. Ça permet vraiment de lier ça. Une fois qu'on a tout dessiné, on n'a vraiment plus qu'à traiter la maquette et en tirer l'information dont on a besoin tout au long du projet. Et ça, c'est important. On le verra un peu par la suite pourquoi. En partant de ça, du coup, on va pouvoir modéliser les façades toujours sur ce principe de dessiner en vue d'une production industrielle et d'un assemblage facilité sur le chantier. Donc, on va sans cesse chercher cette simplicité de production. On va, dans une précision, mais assurer de plus en plus une rapidité dans cette production en travaillant sur des standards, en travaillant sur des contrôles de qualité systématiques, assurer le suivi et intégrer en fait tous les systèmes en atelier électrique, de ventilation, de plomberie. On peut intégrer un maximum d'éléments en usine pour minimiser le travail à faire sur le chantier. Même principe sur les toitures. On va avoir là, comme on le voit sur l'image, une toiture qui est complètement structurée, isolée, étanchée. Et on a même été jusqu'à installer des supports de panneaux photovoltaïques pour qu'en gros, arrivés au chantier, les panneaux de photovoltaïques se posent de manière très simplifiée. Et sur les modules énergie monitoring, on va avoir exactement la même démarche. Et on peut aller vraiment jusqu'au bout dans la définition du produit et intégrer dedans aussi tous les éléments qui vont permettre de suivre le logement, de récupérer de la donnée et donc d'installer dedans tous les capteurs qui vont bien. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'intégrer des éléments une fois, d'aller jusqu'au bout de la conception une fois. Et en fait, ce qui fera la variation de logement après logement, ce sera uniquement les quelques réseaux, les quelques raccordements qui varieront. Et donc, l'intelligence dans la conception sera uniquement sur ces raccordements à l'existant. Et le travail, on le fait une grosse fois au départ, mais ensuite, c'est vraiment du raccord à l'existant qui doit être travaillé et conçu. Bien, alors, Grégoire vous a parlé d'automatisation et d'algorithmes. Donc, on voulait faire un petit focus là-dessus, avec notamment la capacité à générer automatiquement des éléments à partir de nos softwares. Ça, c'est un extrait du blog d'Emmanuel Di Giacomo de Autodesk, qui nous montre finalement la méthode traditionnelle avec laquelle nous travaillons assez souvent aujourd'hui. Un être humain devant un ordinateur qui va produire finalement un objet. Et quelque part, on fait guère mieux que ce qu'on faisait avant avec une table à dessin. L'ordinateur a d'autres capacités, les capacités de travail qui sont absolument gigantesques. Et l'idée, c'est en fait que l'humain puisse utiliser la puissance de l'ordinateur à travers des algorithmes et la puissance de calcul pour générer des tas de combinatoires et nous permettre de faire des choix. Donc, il y a trois principes principaux. Le premier, qui est à notre portée aujourd'hui, on peut vous montrer des exemples, c'est vraiment, c'est l'approche paramétrique. En fait, on va saisir des données du projet. On peut saisir des données de la réglementation du PLU. On peut donner des données de l'ensoleillement, des données techniques. Et en fait, l'ordinateur va aller saisir ces données techniques pour dessiner quelque part tout seul, sans avoir besoin de l'être humain. Et il va nous proposer tout un tas de solutions et puis à nous de choisir. La deuxième méthode, c'est le Generative Design, la conception générative. Donc là, on est à un cran au-dessus et on va être plus intelligent. on va avoir un ordinateur qui va mouliner beaucoup plus de solutions pour nous amener les hypothèses les plus intéressantes. Et puis, on va même aller jusqu'à l'intelligence artificielle, le Deep Learning. Là, c'est quelque part l'ordinateur qui va apprendre de lui-même au fil du temps et va être capable de nous faire des propositions et à la limite, on ne sait même pas comment il fait. Alors, autant vous dire que tout de suite, l'intelligence artificielle, ce n'est pas forcément des outils à notre disposition. Par contre, le paramétrique diesel, la conception paramétrique, ça, c'est déjà tout à fait accessible aujourd'hui. Donc, je vous montre un exemple ici. Si ça veut marcher, il y a toujours un problème avec ce truc. Ça ne va pas vouloir marcher. Est-ce que je peux lire quelque part ? Non, ça ne veut pas. Bon, pas de chance. Ça marchait bien hier. Pascal, écoutez, on mettait la présentation en plein écran. J'ai essayé tout à l'heure et ça n'a pas marché. Je retente. Ça marche ? Non. Non, ça ne marche pas. Vous ne voyez pas. C'est malheureusement ce qui me semblait. Là, vous l'avez retrouvé ? Mais, vous n'apparaissez pas en plein écran, Pascal. Alors, affiche. affichage. Est-ce que vous voyez le dessin ou la présentation ou pas ? Oui, mais par exemple, ça ne bouge pas. Mais quand je le mets en plein écran, il me l'affiche à moi mais pas à vous. Donc, je n'arrive pas à le faire marcher. Ce n'est pas très grave. Vous voyez ici, c'est un outil qui s'appelle testfit.io. Clifton Arnest qui est un Américain qui a créé une plateforme qui permet de faire de la conception paramétrique qu'on peut utiliser. Vous pouvez aller voir testfit.io et vous allez voir les tas d'exemples de conception paramétrique avec lesquels on peut faire automatiquement des tâches de dessin. Donc, c'est excessivement intéressant. Désolé de ne pas pouvoir vous montrer la présentation. Grégoire, je te passe le relais. Alors, suite à la conception et la modélisation, on va passer à la table de la fabrication. On se dit souvent que chaque bâtiment est différent, comment standardiser. Mais c'est vrai que chaque bâtiment est différent mais le process de fabrication peut largement être standardisé. Chaque industriel également a ses propres process. Donc, chacun a une façon de faire, chacun a ses software, chacun travaille de sa propre façon. Mais chaque process peut largement s'adapter à la démarche et intégrer une adaptation légère type Lean dans son usine pour s'en déployer des gros moyens financiers pour s'adapter à la production. On voit ici un exemple tout bête et assez simple sur une organisation 5S des outillages qui est adossée à un approvisionnement des consommables par seuil visuel. Donc, on est là à quelque chose d'assez simple et classique. mais c'est vraiment toujours dans une démarche de logique et de bon sens qu'on va pouvoir travailler les éléments. À ça, on va pouvoir ensuite travailler sur une démarche qui va suivre l'intégralité du process de fabrication. Et c'est là où on va voir tout l'intérêt aussi d'avoir une maquette qui va être connectée. On va avoir une démarche qui va pouvoir démarrer par un suivi des stocks en temps réel, par un ERP ou un outil de gestion. On va pouvoir connecter la maquette aux différentes machines à commande numérique ou standard. On va pouvoir travailler sur des livraisons en juste temps aux différents postes de production. On va pouvoir aussi travailler par le biais d'une manchette connectée que l'opérateur a à son poignet. On va pouvoir ordonnancer la production et comme la maquette est faite, on peut lui donner ce qu'on veut. De la notice de montage typique qu'il y a, on peut lui donner un viewer de la maquette BIM pour qu'il aille chercher une code qui lui manque en cas de problème. Il peut remonter une alerte anomalie sur une problématique. On va travailler sur aussi de la remontée d'informations dans l'autre sens pour travailler toujours cette amélioration continue. En plus de ça, on va pouvoir faire de l'aide au positionnement. Par exemple, on voit un laser de projection au plafond qui projette à l'échelle 1 le plan de production. On peut travailler sans papier également. On va pouvoir assister à la manutention des éléments pour gagner du temps et gagner aussi de la main d'œuvre. Toujours par le biais de cette manchette, on va pouvoir aussi garantir des contrôles qualité qui permettent en fait, je valide mon travail pour pouvoir passer à l'étape suivante. Tout ça est connecté et permet en temps réel d'avoir un avancement de cette production et de savoir jour après jour si on suit le planning de manière extrêmement précise et corriger en temps réel les différents aléas de la production. pour ça du coup si chaque personnel est formé et vraiment sensible à tous ces process d'assemblage éprouvés on va avoir un démarrage de la production qui va être une formalité et qui va vraiment suivre une organisation assez bien ficelée et donc on va uniquement suivre les process établis au moyen d'une communication quotidienne efficace le principe d'une communication matinale ou tous les matins enfin un point avec les différentes personnes qui produisent mais également les différents sous-traitants ou les différents intervenants qui vont être dans la démarche. S'il vous plaît si vous pouviez essayer de conclure en cinq minutes à peu près. Ok, alors au niveau de la fabrication voilà de toute façon on suit un planning cadencé donc l'idée c'est de rester sur un suivi qualité qui entraîne naturellement une amélioration continue. et l'objectif c'est d'avoir des éléments qui sortent de la chaîne de fabrication avec un bon prêt à poser qui certifie le respect de ces règles. Une fois qu'on va poser on va arriver sur le chantier parce qu'elle tu peux avancer on va arriver sur une pose sur le site qui va exactement être dans la même démarche qu'en usine et qui doit avoir une pose qui doit être une formalité puisqu'elle a été fabriquée de manière qui va respecter toutes les règles et les procédures convenues. Donc en termes de préparation de chantier on va être sur une préparation en parallèle de la fabrication qui peut être assez classique somme toute mais qui va être quand même une prise en main d'un site occupé ça on va voir juste après tout l'enjeu mais on va être sur une base vie d'installation de base vie de chantier on va devoir définir un zoning précis pour le stockage des éléments arrivants et le parking des engins les fondations travailler sur les supports nettoyer toutes les excroissances qui ont été faites sur les façades les toitures les constructions sauvages des usagers et préparer surtout le passage des engins pour les grues les nacelles de finition etc. Au niveau de la pose on va suivre aussi une cadence de production comme on l'a sur l'image on a un planning de la splanner system pour gérer le management des équipes quotidiennement au moyen de post-it très visuel mais voilà les sous-traitants qui viennent aussi sur le chantier peuvent s'intégrer dans la démarche et suivre le rythme assez facilement l'important là-dedans c'est toujours d'être connecté de manière assez primordiale avec la production pour pouvoir travailler toujours ces remontées d'informations et ce retour vers la maquette BIM pour qu'en gros les aléas de chantier soient corrigés en temps réel dans la production à venir puisque tout n'est pas forcément produit au moment où on pose la qualité forcément on va suivre comme en usine la qualité et on va surtout pourquoi pas faire venir un contrôle et une vision externe qui permettra de sortir un peu de la tête du guidon pour les équipes de pose donc en termes de points de vigilance on va avoir une pose qui a tout de même une particularité c'est qu'elle se déroule en site occupé donc on ne peut pas travailler de manière traditionnelle sur la pose des éléments il faut prendre en compte ces usagers pour cohabiter avec eux pour assurer surtout leur sécurité et préserver leur confort de vie donc on va devoir former les équipes qui vont poser tout ça à cette démarche travailler sur l'importance de la transparence et de la rigueur absolue dans le déroulé de cette pose et former aussi des équipes qui vont devoir parfois travailler sur différents lots comme l'étanchéité à l'air la pose les raccordements les finitions il y a beaucoup de choses à prendre en compte et c'est là où en gros pour finir il n'y a pas de miracle le travail les outils sont là et la courbe d'expérience elle grandit de manière très intéressante la véritable réussite de cette démarche réside dans la qualité du travail collaboratif à tous les niveaux que ce soit les membres du groupement mais aussi les équipes de prod les implications des sous-traitants ou les équipes de pose ce travail collaboratif il est primordial pour entraîner une amélioration continue importante et développer le procédé pour pouvoir en fait le dupliquer de manière systématique par la suite sur différents chantiers Pascal je ne sais pas si tu voulais compléter oui je crois que c'est un peu la conclusion de notre intervention à tous les deux c'est effectivement il n'y a pas de miracle il ne faut pas s'attendre à ce que les outils fassent tout d'une manière magique les outils sont là mais on est au tout début il faut apprendre à les utiliser et c'est vraiment possible de le faire que si on accepte de travailler tous ensemble et puis on fait vraiment remonter les éléments au fur et à mesure pour qu'on puisse corriger et c'est un peu la démarche on a parlé il y a 15 jours dans le webinaire sur le design for manufacture on a parlé pas mal de Toyota c'est vraiment la démarche de Toyota en fait qui consiste à s'appuyer sur ce qui se passe véritablement au niveau de la production et c'est travailler avec les gens de la production vraiment faire remonter leurs problèmes pour arriver à les corriger et faire qu'on puisse faire à chaque fois de mieux en mieux voilà donc on en a terminé pour notre partie à nous donc on va arrêter le partage pour passer la parole à Déborah je me permets Pascal et Grégoire il y a deux questions que j'aimerais vous poser tout de suite parce qu'elles sont très précises et concernent vraiment votre présentation je me permets de faire cette petite pause une question très précise sur comment absorber les différences de tolérance entre supports existants en béton ou maçonnerie et éléments préfabriqués à Ossaturbois est-ce que vous pouvez répondre à cette question s'il vous plaît souvent ces tolérances sont différentes en fait dans les habitudes des métiers donc quelles sont les solutions pour résoudre on a vu tout à l'heure que sur la prise de cote on est capable d'être précis à 10 mm ce qui est très faible sur la fabrication d'une façade par exemple à Ossaturbois on est précis à moins que ça on est précis à peut-être 5 mm donc ça veut dire qu'on est capable d'être très très précis et en fait on a à certains moments des choix à faire si on prend l'exemple de menuiserie la menuiserie dans une maçonnerie le chevette de la menuiserie il n'est pas pile poil rectangulaire il va pencher d'un côté de l'autre etc il va être un petit peu déformé donc là il y a vraiment des choix à faire et des solutions à trouver qui sont bien sûr différentes à chaque fois alors il faut essayer de trouver des méthodes qui soient récurrentes et qui reviennent ça peut être par des systèmes de calfeutrement ça peut être par des systèmes de faux tableaux mais à un certain moment clairement on ne fera pas de magie on ne va pas réussir à avoir quelque chose qui va coller exactement exactement à l'existant parce que l'existant lui-même il n'est pas parfait donc on trouve des systèmes avec du calfeutrement avec des couvre-joints avec des tableaux avec des petites astuces architecturales pour réussir à compenser entre les deux merci Pascal ça répond en partie aussi à une autre question sur la perméabilité à l'air entre les caissons donc qu'on vient poser sur les façades il y a une autre question qui concerne plus Grégoire sur votre route d'expérience sur le chantier Énergesprong à M quelle a été juste en une minute la plus grande difficulté lors de ce chantier que vous avez évoqué tout à l'heure et puis que feriez-vous différemment aujourd'hui il y a beaucoup de choses forcément c'était le projet pilote donc c'était pas forcément simple mais non alors ce qui était la plus grande difficulté comme dans tout projet finalement c'est toujours la collaboration entre différentes équipes pour moi c'est toujours une histoire d'hommes on a beau avoir la meilleure idée si on ne sait pas travailler ensemble on ne fera rien du tout donc il y en a eu des aléas autour de ce travail collaboratif dès la conception avec le groupement c'était un peu la découverte du sujet et c'est tout là l'enjeu du système c'est qu'en plus de ça les murs que nous on construisait ils étaient posés par une autre équipe qui n'était pas forcément on n'était pas forcément suffisamment en lien et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté là-dessus parce que c'est hyper important d'avoir en temps réel les aléas de pose pour corriger la production en amont et c'est là tout l'enjeu du sujet donc ce qu'il faudrait faire différemment pour moi si je devais refaire la même chose c'est travailler largement sur la collaboration des équipes en termes de conception d'architecture de production et de pose pour qu'on soit tous autour d'une table et qu'on soit tous dans le même chemin et oublier peut-être un peu les enjeux de chacun dans son développement propre et c'est là vraiment la difficulté numéro une dans une réhabilitation comme ça où il y a beaucoup d'intervenants sur un projet D'accord j'espère qu'on aura l'occasion dans la deuxième phase à la fin de réponse aux questions de revenir sur le travail collaboratif la coopération entre les acteurs c'est un sujet effectivement je vous remercie de l'évoquer que je voulais évoquer aussi après merci pour ces premières réponses donc je rappelle à cette occasion que les participants peuvent poser leurs questions dans le chat comme certains ont déjà commencé à le faire je vais désormais passer la parole à Déborah Déborah Ignite de l'équipe Energy Sprong qui va parler de l'accompagnement des locataires dans le cadre d'une réhabilitation et plus particulièrement d'une réinnovation Energy Sprong à vous Déborah Bonjour bonjour à tous donc je vais vous donner un petit peu le contexte de ces enjeux d'intégration et d'accompagnement des locataires dans le cadre d'une rénovation Energy Sprong avant de laisser la parole à Romuald Sarot qui va pouvoir témoigner de façon très concrète sur un des premiers projets pilotes qui Energy Sprong qui a eu lieu à Longo à côté d'Amiens et sur lequel il a travaillé Alors j'ai juste un petit bug de présentation voilà donc d'abord petite introduction pourquoi on parle d'accompagnement des locataires les locataires dans le cadre d'une rénovation Energy Sprong ce sont vraiment les premières parties prenantes à plusieurs titres l'objectif de ces rénovations c'est d'avoir des logements avec un confort de vie durable donc sur 30 ans et un bouclier énergétique sur le long terme ce qui ne peut pas se faire sans prendre la température et partir du besoin des locataires et sans les accompagner de même l'atteinte de égal zéro ça nécessite de les mobiliser et de les accompagner à l'usage et le dernier point c'est que ce sont les premiers utilisateurs et que leurs REC sont très importants pour ces projets qui sont encore innovants pour pouvoir continuer la courbe de progrès sur les rénovations Energy Sprong Alors quels sont les enjeux de façon spécifique sur une rénovation Energy Sprong d'accompagnement des locataires il y en a 5 le premier c'est vraiment en phase de conception le fait de motiver les locataires et de s'en faire des alliés et de dépasser la peur du changement face à une rénovation qui est effectivement ambitieuse qui va changer l'aspect visuel de la maison qui va peut-être changer un peu leurs habitudes donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'un certain nombre d'éléments vont nécessiter leur validation donc pour certaines rénovations on va avoir une augmentation de loyer une augmentation de charge comme dans pas mal de rénovations donc il va falloir bien préparer la concertation et on a également un sujet spécifique à Energy Sprong c'est qu'on va devoir obtenir leur consentement pour faire le suivi des données de consommation donc ça c'est un point à anticiper et sur lequel il faut les impliquer d'éléments troisième point c'est les solutions qu'on met en place qu'il faut bien réfléchir pour qu'elles soient faciles d'usage et qu'elles contribuent au confort global des locataires le quatrième point dont on a déjà pas mal abordé mais c'est la gestion de la phase de travaux et le déroulé du chantier pour qu'ils puissent impacter au minimum les locataires et le dernier point c'est l'accompagnement à l'usage des locataires pour qu'ils prennent en main leurs nouveaux logements et qu'ils puissent être contributifs de l'atteinte de 2 égale 0 donc aujourd'hui on va aller rapidement on va aborder rapidement les quatre premiers points le dernier étant abordé dans le prochain webinaire sur la garantie de performance donc sur le dépasser la peur du changement et motiver les locataires on est en début de chantier parfois on a des locataires qui peuvent être assez frustrés avec des logements qui nécessitent une rénovation et parfois une demande de rénovation depuis longtemps et puis on a par exemple dans les maisons individuelles c'est plus souvent le cas des locataires qui sont parfois présents depuis longtemps avec des habitudes ancrées et parfois qui ont fait leurs propres travaux et du coup il va falloir prendre ça en compte dans la rénovation du coup le rôle du groupement dans tout ça la première chose c'est vraiment de prendre en compte tout ce qui va être remonté du diagnostic social parce que dans le cadre des rénovations énergissement on préconise de faire un diagnostic social en amont pour identifier les points de crispation et d'inconfort et d'intégrer ça dans la rénovation qui va être mise en place le deuxième point optionnel c'est de éventuellement laisser quelques éléments au choix des occupants et Romuald pourra témoigner là-dessus et le troisième rôle des groupements ça va être vraiment d'appuyer le bailleur dans la communication amont qui va être faite en listant les points de crispation et d'inconfort qui sont résolus en anticipant et en clarifiant la façon dont on va gérer les effets personnels impactés donc par exemple des jardinières qui vont devoir être déplacées des vérandas qui auront été installés contre la façade donc ça il va falloir l'anticiper la batterie de cuisine si on passe du gaz à l'électricité c'est des impacts et des coûts qu'il faut anticiper et sur lesquels il faut rassurer les locataires dès le début l'attention portée à l'esthétique bien sûr le fait de faire tester les solutions aux occupants et ça c'est pareil Romuald pourra vous en parler et puis l'accompagnement à l'usage qui sera mis en place c'est important aussi de le préciser dès l'amont pour que les locataires soient rassurés sur l'accompagnement qui sera fait enfin un point important c'est vraiment de réfléchir dès l'amont tous les passages qu'ils soient techniques sociaux qui vont devoir être faits chez les locataires pour pouvoir les minimiser l'obtention de la validation donc on a deux sujets le consentement et le suivi des données personnelles donc le rôle du groupement est important dans le cadre de la concertation pour expliquer l'impact économique global les avantages de confort de résilience et puis anticiper le coaching énergétique et aider les locataires à comprendre en quoi leur facture énergétique va réduire et le deuxième point donc c'est la solution de monitoring c'est quelque chose qu'il faut anticiper au plus tôt parce que ça va nous permettre de l'expliquer de façon pédagogique aux locataires donc de comprendre le périmètre de ce qui va être mesuré et en quoi c'est utile pour le projet et in fine pour leur confort et parce que ça va nous permettre de préparer la demande de consentement sur le troisième point qui est celui d'avoir des solutions user friendly donc on a deux points le fait de bien réfléchir au confort pas seulement thermique mais vraiment de façon optimale donc je prends l'exemple par exemple on va se retrouver avec une fenêtre qui est reculée par rapport à avant et une façade plus large et bien il va falloir réfléchir à ce que ça impacte en termes d'ergonomie si la fenêtre est atteignable malgré la présence d'un évier devant réfléchir à la luminosité à l'impact acoustique des solutions énergétiques etc. et bien réfléchir au système énergétique pour qu'on ne puisse pas facilement les dérégler et du coup avoir des situations de surconsommation dernier point c'est la phase de travaux donc on en a pas mal parlé donc je n'irai pas sur le détail mais il y a un sujet qui est important c'est le pilote social donc il est important qu'il soit de l'amont à l'aval un peu après la rénovation pour pouvoir vraiment accompagner les locataires fragiles communiquer sur les travaux accompagner et remonter les problématiques qui peuvent se poser et les retours d'expérience des locataires et puis la méthode de travaux donc on en a parlé sur la pose qu'effectivement il faut bien gérer avec des attentions spécifiques apportées à la météo et à la pose de la toiture pour éviter les infiltrations et tout ce qu'on peut avoir de façon classique sur un chantier en site occupé mais le maintien des éléments de confort comme la télévision internet toutes ces petites choses qu'on pourra mettre en place ne feront que du locataire un partenaire et faciliteront le déroulé du projet et l'atteinte de égal zéro avec des petits exemples de ce qu'on peut mettre en place en parallèle des animations éventuellement un budget pour appuyer les locataires pour qu'ils puissent en parallèle faire quelques travaux d'embellissement intérieur et profiter de cette rénovation pour s'approprier un peu plus leur logement je vais laisser la parole à Romuald Sarot responsable patrimoine chez ICF Nord-Est pour vous faire le retour d'expérience de ce qui s'est passé sur Longo avec une première question Romuald c'est déjà comment vous avez géré l'accompagnement locataire et quel a été le rôle de l'entreprise et juste petite intermède Romuald doit partir à 15h tout pile donc si vous avez des questions il faut les poser avant bonjour à tous je suis Romuald Sarot je suis le responsable patrimoine d'ICF Habitat qui gère les réhabilitations et les constructions donc nous pour ce projet déjà dans un premier temps en point en bulle on a fait beaucoup de réunions publiques avec les locataires pour présenter le projet pour les faire adhérer pour leur présenter le financement surtout l'augmentation de charges et la participation justement de leur part au projet et l'intérêt pour leur confort le but justement est une amélioration thermique très importante de leur logement et c'est de les faire adhérer pour ça on a mis en place principalement dès le début du chantier la présentation d'un logement témoin complet pour qu'il puisse se projeter ça c'était un élément important pour qu'il puisse voir justement l'intérêt du projet et pouvoir se projeter à l'intérieur du logement puisqu'on a fait des travaux intérieurs également la première chose aussi qu'on a fait c'est un état des lieux précis du logement alors du logement mais aussi de l'occupation on est intervenu en été donc il y avait des périodes de congés anticipées donc une organisation de chantier à avoir bien spécifique pour pouvoir aller jusqu'au bout et le faire dans le bon ordre donc cet état des lieux était très important il a été fait avec ICF la maîtrise d'oeuvre et l'entreprise l'entreprise nous avions un pilote social comme l'a précisé Déborah c'est hyper important je pense que ça c'est une des clés du succès le pilote social a pourvu justement d'organiser le chantier d'être présent 100% sur chantier nous ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a mis en place un de mes techniciens à plus de 50% de son temps donc deux jours et demi sur chantier aussi pour qu'il y ait une présence d'ICF du bailleur pour l'accompagnement des locataires on doit les accompagner vraiment pour qu'ils comprennent déjà le projet l'intérêt pour les impliquer ce qu'on a fait aussi c'est que lors des états des lieux on leur a proposé des choix le choix de la faïence qu'ils auraient dans les salles de bain et des sols puisqu'on a refait les pièces humides dans le cadre du projet on leur a aussi proposé la possibilité d'avoir une baignoire ou une douche de changer l'équipement qu'ils avaient précédemment ce qui était plutôt intéressant puisqu'ils se sentent plus intégrés dans le choix des matériaux du coup et dans le cadre du projet comme je vous l'ai dit ce qui était très important c'est le pilote social mais pour l'accompagnement des locataires on avait aussi vraiment besoin c'est de mettre en place dès le début du chantier c'est le coach énergétique on a un coach énergétique qui arrive encore actuellement sur le projet et qui accompagne toujours nos locataires mais pendant la phase chantier il a intervenu tous les mois il a rencontré les locataires tous les mois pour leur expliquer à chaque phase l'intérêt des travaux qui ont été effectués le fonctionnement des équipements et vraiment pouvoir les accompagner c'est pas évident pour une petite dame de 80 ans de se servir des nouveaux contrôleurs pour la température du logement donc il y avait tout cet accompagnement on l'a à faire et cette explication et juste pour préciser ça c'est le groupement qui a géré sur le projet d'ICF le coaching énergétique oui alors le groupement était composé de Bouygues pour la partie travaux purs et de Dalkia pour toute la partie énergétique donc Dalkia effectue le coaching et le groupement Bouygues a effectué tout le pilotage social du chantier ce qu'on a ce qu'on peut aussi dire et ce qui est important c'est surtout une communication aussi d'ICF on a fait énormément de notes d'informations d'explications des travaux phase par phase et on a mis aussi en place un QR code dès le début du chantier pour regrouper toutes les informations sur le même endroit donc sur la plateforme l'avantage c'est que les clients pouvaient récupérer toutes les informations il y a eu un accompagnement à faire aussi là-dessus puisque tout le monde n'est pas à l'aise avec l'informatique et du coup on a dû un petit peu former certaines personnes à l'utilisation du QR code pour la phase chantier et du coup comment les locataires ont vécu cette rénovation alors au début c'était un petit peu un facteur parce qu'ils ne voyaient pas spécialement l'intérêt de ramener des grosses façades de changer ils avaient des chaudières individuelles à l'origine on leur proposait des pompes à chaleur pour produire le chauffage on devait changer on changeait le mode d'eau chaude aussi puisque là on a installé les ballons thermodynamiques ils étaient plutôt réticents au tout début malgré tout ils étaient en demande d'une réhabilitation ils avaient précédemment des passoires thermiques l'avantage c'est que le projet propose vraiment une qualité thermique excellente donc ils ont accepté cette réhabilitation après plusieurs réunions puisqu'on a dû faire plusieurs réunions publiques la concertation locative et ils l'ont accepté on avait deux réfractaires sur 12 qui refusaient néanmoins au final ces personnes-là sont satisfaites des travaux parce qu'ils envoient un vrai bénéfice mais maintenant c'est pas évident de voir le bénéfice en amont avant pour eux Déborah vous avez terminé du coup j'ai une dernière question pour conclure peut-être quels seraient vos conseils aux entreprises pour ces sujets d'intégration et d'accompagnement des locataires sur de futurs projets énergisprond le conseil c'est déjà de trouver un bon pilote social pour tout ce qui est accompagnement des locataires c'est pas toujours un conducteur de travaux qui va être le meilleur peut-être là-dedans c'est bien pour prendre les rendez-vous mais pour l'accompagnement d'un locataire c'est bien spécifique tout de suite mettre en place vraiment le coaching énergétique c'est hyper important j'ai des petits exemples c'est que les ballons thermodynamiques ça a un certain fonctionnement le problème c'est que les locataires ils ont l'habitude de consommer de l'eau chaude à fond et ils nous mettaient les ballons thermodynamiques en marche forcée donc heureusement grâce au coaching et grâce au monitoring on avait les données et on savait pourquoi il y avait des surconsommations mais voilà le coaching est super important aussi et beaucoup de communication près des locataires qui seront vraiment les clients ceux qui utilisent les logements il ne faut pas oublier la communication je vous propose qu'on passe pardon je vous propose merci pour vos interventions merci monsieur Sarraute pour votre intervention on va poser une première je vous propose de poser une première question qui concerne nos deux derniers intervenants est-ce que vous avez une estimation et comment estimer l'investissement en accompagnement des locataires c'est-à-dire pour le groupement quel coût pour ce pilote social je dirais aussi quel est le métier en fait de ce pilote social est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'entreprise chez l'architecte ou un tiers extérieur un conseiller info énergie est-ce que vous avez des réponses là-dessus Déborah ou non je n'ai pas de réponse je suis désolé j'ai eu un petit problème de connexion si vous pouvez me poser la question oui la question c'était comment estimer pour le groupement qui doit assurer donc un rôle de pilote social comment estimer cet investissement quand même qui est assez particulier dans le cas des réhabilitations en général et puis quel est le métier de ce pilote social et puis aussi du coach énergétique qui assure ceci quel est son profil alors sur l'investissement moi je n'ai pas les coûts en tête je ne sais pas si Romuel vous les avez éventuellement mais pour la deuxième question on n'a pas de préconisation et on est ouvert à tout ça peut être quelqu'un qui est intégré chez l'entreprise générale si on a une entreprise générale ça peut être aussi un AMU externe qui est associé au groupement ça peut être pourquoi pas avec l'appui d'association on est vraiment tout type de solution est envisageable d'accord monsieur Capel est-ce que vous avez un ordre d'idée du temps passé par ce pilotage est-ce que vous l'avez appliqué dans votre projet à AM sur le projet pilote on était surtout sur du pilotage qu'on a mené en usine puisque on était sur la partie construction sur le chantier on n'était pas nous poseurs donc j'ai moins de recul sur la partie pose au chantier nous pour le projet de Longo nous on avait un pilote social à 100% du temps d'accord sur un temps de chantier de combien de temps d'avril à septembre d'accord merci d'accord c'est précisé je pense que c'est des choses qui ne sont pas forcément évident à chiffrer pour nos groupements en création dans la région je remercie pour ces réponses je vais vous proposer de passer à la phase de questions on va se donner peut-être encore 10 minutes un quart d'heure donc monsieur Sarraute vous devez partir dans 3-4 minutes mais je vais poser d'autres questions j'aurais des questions un petit peu plus générales qui rassemblent différentes questions qui sont posées par le chat c'est comment sont coordonnés les travaux entre les différents corps d'état puisque avec ce process de préfabrication on en arrive à devoir faire en atelier je dirais différentes tâches qui ne sont pas forcément l'habitude par exemple des ateliers des constructeurs au stade sur bois donc comment on intègre un plombier un électricien un étancheur dans le process et comment on coordonne en un peu de temps mais comment on coordonne comment faire en sorte que tout se passe bien est-ce que vous avez des moyens des préconisations pour ceci tu veux y aller Grégoire vas-y j'ai un élément de réponse à fournir mais pour moi le sous-traitant qui va devoir intervenir dans une usine il doit être considéré comme un opérateur pur dans l'organisation et doit être lui-même à même de travailler en suivant les règles décrites comme on l'a pu le voir dans la présentation mais il doit se mettre au fil de l'eau dans l'organisation existante et l'organisation de l'usine pour vraiment garantir les cadences de production et le travail en équipe toujours comme on le disait au moyen de communication de formation il faut intégrer les personnes quelles qu'elles soient dans le projet et donc il doit peut-être mettre de côté ses habitudes son chantier traditionnel sa façon de faire et son organisation pour pouvoir travailler en collaboration avec ceux qui vont construire les éléments ou assembler les choses derrière lui Pascal vous vouliez compléter ? Oui en fait le maître mot c'est vraiment la collaboration c'est travailler collectif et on voit dans tout ce qui est industrialisation de la construction plusieurs approches il y a une approche qui consiste à intégrer verticalement tous les acteurs c'est ce que fait Catera par exemple aux Etats-Unis on retrouve dans les entreprises Energy Sprong aux Pays-Bas des entreprises qui ont intégré finalement l'ensemble de la démarche et qui vont de A jusqu'à Z avec une seule entreprise mais il y a une deuxième manière c'est la collaboration c'est la coopération c'est le système de groupement mais avec finalement on laisse chacun un petit peu ses vieilles habitudes et on laisse tomber sur tout son égo pour collaborer véritablement avec les autres et on peut avoir par exemple des sous-traitants qui vont venir travailler dans l'usine on l'a vu par exemple sur les panneaux de toitures étanchées ils peuvent être réalisés par un étancheur ce qui peut permettre d'apporter la garantie avec des salariés de l'étancheur présents dans l'atelier de fabrication des modules tout ça c'est tout à fait possible c'est vraiment ce travail qu'il faut avoir envie de faire ensemble D'accord merci j'ai une question complémentaire qui c'est quelle est la répartition en fait des missions dans le groupement notamment qui assure par exemple le diagnostic est-ce que c'est l'architecte les ingénieurs l'entreprise elle-même si c'est une entreprise qui est générale ou qui coordonne qui est mandataire pour un groupement c'était une question aussi sur le rôle de l'architecte qu'on a déjà eu la semaine dernière et une autre question était sur est-ce que donc l'industrie elle va jusqu'à intégrer un designer je dirais un designer au sens large du terme pour complètement intégrer la conception voilà vous avez des éléments de réponse à ces questions notamment sur la phase diagnostique qui l'effectue les relevés les diagnostics je pense que c'est de la même manière extrêmement variable on peut imaginer travailler avec un prestataire externe qui va réaliser cette prestation là et fournir et fournir des éléments par exemple le scan 3D c'est des équipements qui coûtent cher donc on va pas forcément si on est entreprise d'eau sature bois par exemple investir dans un scan 3D et donc faire appel à un prestataire par contre je le disais tout à l'heure il y a pas mal d'entreprises qui ont acquis des stations totales qui sont capables de faire des relevés par point et ça peut être tout à fait suffisant donc c'est en fonction de son environnement en fonction de son périmètre on va intégrer ou travailler avec quelqu'un d'autre dans le groupement alors là le rôle de l'architecte est excessivement important bien sûr et l'architecte doit s'intégrer dans l'équipe on va travailler d'une manière très technique très précise il s'agit pas que l'architecte fasse la conception de l'ouvrage et puis après coup on va chercher des entreprises pour faire ça on sait que ça marche pas donc il faut que l'architecte il fasse partie de l'équipe et il va regarder les capacités de production des entreprises qui sont dans le groupement et essayer avec elles d'utiliser au mieux les outils de manière à être efficace et atteindre des objectifs de coût intéressant merci oui bonjour à tous dans l'équipe énergie je vais juste ajouter sur la partie diagnostique qui est un premier diagnostic qui est réalisé par le bailleur ou par un assistant à maîtrise d'ouvrage préalablement au lancement du marché donc il va être fait notamment sur la partie diagnostique sociale et également pour pouvoir connaître l'état des logements avant de lancer les différents marchés et ça va venir d'ailleurs nourrir le marché pour savoir quels vont être les travaux intérieurs qui vont être réalisés quels sont les besoins réels des logements avant la réalisation des travaux et ensuite on va avoir des diagnostics complémentaires qui vont être faits par le groupement et notamment tout ce qui va être prise de code pour la réalisation des éléments préfabriqués merci donc ça répond d'ailleurs en partie à une question qui a été posée merci pour ce complément Estelle qui a été posée par un participant qui est les indicateurs les facteurs à rentrer je pense dans le programme du projet par le maître d'ouvrage pour qu'on puisse ensuite effectivement faire la conception qui peut aller jusqu'à la conception générative jusqu'où doit aller le programme et quels éléments sont indispensables à bien intégrer est-ce que vous avez des éléments là-dessus pour qu'une entreprise puisse répondre au mieux en fait à un programme de réhabilitation en intégrant au mieux les dimensions de conception participative et voir la conception générative je pense que déjà c'est le mode de dévolution de marché c'est-à-dire qu'il ne faut pas éclater en lot l'opération sinon on ne s'en sort pas donc ça veut dire forcément aller sur des modes de dévolution de marché en conception réalisation ou en contrat global de performance ce qui permet à des équipes de se constituer et d'être capables de répondre à ce marché global en se répartissant les rôles en fonction bien sûr des compétences internes au groupement donc effectivement et dans le cadre d'Energy Sprong donc on est bien sur des marchés globaux de performance donc là qui permettent vraiment donc de travailler sur des solutions qui vont être standardisées puisqu'on va être sur une atteinte de performance et non pas sur des moyens imposer des moyens dans le cadre du marché et on va on va lancer ces marchés dans un mode de conception réalisation exploitation maintenance et donc là on a vraiment la nécessité d'avoir des groupements avec l'ensemble des compétences qui vont être nécessaires pour répondre sur toutes les phases projets et donc qui vont permettre ce travail collaboratif avec à la fois l'architecte le bureau d'études les industriels qui vont concevoir les solutions le mainteneur la personne qui va s'occuper de toute la partie monitoring donc c'est vraiment toutes ces personnes-là qui vont se retrouver dès la conception à travailler ensemble pour penser à l'ensemble de ces phases projets donc de la la prise de cote jusqu'à en passant par la pause la mise en œuvre la livraison et après toute cette phase d'exploitation maintenant ce qui dure 30 ans et qu'il va falloir prévoir dès la conception d'accord merci pour ces éléments donc c'est plutôt sur là vous avez plutôt répondu sur le cadre général mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les détails de enfin tous les un cahier des charges de programme quasiment mais j'imagine que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez au niveau de l'énergie on a des questions aussi qui sont un petit peu annexes à l'énergie sur les autres paramètres à prendre en compte pour une bonne réhabitation quels sont les outils quelles sont les préconisations qui sont faites pour la maîtrise du confort d'été et puis on a en parallèle aussi des questions sur l'acoustique par exemple l'acoustique les problèmes acoustiques liés au ballon thermodynamique ou au module énergie qu'on peut voir par exemple aux Pays-Bas est-ce que sur le confort d'été et l'acoustique monsieur M. Capelle ou Pascal vous avez eu des cas particuliers à traiter comme ça l'acoustique c'est un problème récurrent quand même en réhabitation notamment quand on réhabite les façades est-ce que vous avez des ouais alors en général on part de de façades quand même qui sont peu performantes acoustiquement et du coup le fait de doubler ça d'un manteau complémentaire très bien isolé étanche etc ça permet de gagner largement d'un point de vue acoustique et de réduire considérablement les nuisances et d'un point de vue confort d'été le retour que j'ai eu moi sur le projet qu'on avait fait sur M a été quand même extrêmement bien accueilli en termes de confort puisque auparavant on n'avait pas d'isolation ou quasiment rien et on est passé sur des logements qui n'étaient plus du tout des fournaises et on était sur quelque chose de beaucoup plus performant beaucoup plus confortable en fait d'un point de vue acoustique et en termes de confort d'été et même d'hiver avec des réductions considérables de chauffage donc après j'ai pas eu non plus de retour complémentaire à ça mais on n'a pas encore eu les datas chiffrées mais c'est un retour de désusager oui je pense que la question aussi sur l'acoustique était aussi de dire effectivement on gagne par rapport au bruit extérieur mais on a des alors c'est une question générale qui se pose peut-être aussi à d'autres personnes autour de la table mais on a des bruits résurgents parce que l'acoustique entre logements mitoyens enfin logeants adjacents va être plus moins agréable puisqu'on va entendre davantage les bruits entre les logements mais ça je ne sais pas même à l'intérieur du logement entre les pièces oui tout à fait il faut être peut-être un point de vigilance parce que des bruits qu'on n'entendait pas auparavant parce qu'ils étaient noyés dans la masse des bruits venant de l'extérieur vont peut-être être mis en exergue ça c'est une possibilité donc il faut avoir de vigilance là-dessus pour appuyer le vous avez des éléments sur ce sujet pour appuyer le point je sais que Cotem ça a été le cas notamment entre deux voisins dont un chien et donc effectivement maintenant les voisins l'entendent plus donc effectivement c'est une problématique qu'il faut intégrer à la conception parce qu'on entend beaucoup plus son voisin est-ce que ça va du coup pas un peu à l'encontre de la réalisation hors site puisqu'on va devoir faire des travaux intérieurs est-ce que c'est sans doute pour pouvoir traiter ces problématiques est-ce que voilà ça fait partie des travaux d'aménagement intérieur qui sont inhérents aux réhabitations énergétiques quand même voilà ça fait partie des oui parce que les points de vigilance ça peut aussi être par le plafond ça peut être aussi par les gaines techniques donc en tout cas c'est les points de vigilance qu'il faut regarder et puis ramener à trouver les bonnes solutions pour pouvoir répondre à ces problématiques là d'accord on a des compléments d'informations dans le chat alors il y a différentes questions qui concernent plutôt le concept d'énergie en général d'ailleurs il y avait beaucoup de questions à l'inscription qui allaient dans ce sens qu'est-ce que c'est qu'une réalisation d'énergie sprong quelles sont les solutions techniques généralisées enfin du moins employées dans ces réhabitations quel est le nombre d'opérations qui ont été déjà réalisées en France c'est peut-être sans doute la question était aussi à l'étranger et puis comment on gérait par exemple comment on amortissait le coût des travaux et est-ce qu'il y avait des augmentations de loyer comment c'était perçu par les locataires je propose de ne pas traiter ces questions qui sont un petit peu différentes enfin hors sujet pour aujourd'hui mais qui seront traités sans doute lors du webinaire d'énergie sprong de France le 6 mai donc la semaine prochaine le 6 mai à 9h et on vous enverra les liens d'inscription voilà qu'est-ce qu'on avait comme autre question oui il y avait des questions aussi sur le le type d'appel d'offres quels sont les critères de choix des entreprises c'est très particulier et puis il y avait des questions aussi sur le nom alors par tête ça peut être intéressant d'en parler tout de suite là on a parlé vraiment de conception collaborative d'industrialisation de la réhabilitation est-ce qu'on a une estimation du nombre d'entreprises d'acteurs qui seraient capables de générer des solutions préfabriquées pour la réhabilitation alors de mon point de vue on voit tout de suite on pense tout de suite sur l'entreprise d'ossature bois qui ont des ateliers de préfabrication assez poussés quasiment industrialisés est-ce qu'on peut parler d'autres acteurs est-ce qu'on peut les chiffrer les dénombrer Pascal peut-être vous avez un Estelle peut-être le retour sur le concours d'innovation tu as les chiffres en tête Oui donc au concours d'innovation qu'on a lancé en juillet 2019 donc c'est un concours Energy Sprong avec 7 catégories et donc les catégories c'était pour développer des solutions sur les 3 macro-lots Energy Sprong qui sont la façade isolante avec production d'énergie la toiture pardon la toiture isolante avec production d'énergie la façade intégrée avec les menuiseries les ouvrants et enfin le module énergie avec tous les équipements techniques et donc les groupements d'entreprises qui ont répondu au concours ont développé des solutions donc à la fois pour les bâtiments collectifs et pour les maisons individuelles sur ces 3 macro-lots et donc on a 24 équipes au total qui ont répondu donc vous pouvez je vais vous mettre le lien vers le site du concours d'innovation donc vous pouvez déjà découvrir les solutions qui ont été développées dans le cadre de ce concours d'innovation et ensuite effectivement on a d'autres acteurs également qui sont aujourd'hui en cours de développement de solutions et qui n'ont pas forcément répondu au concours d'innovation donc je ne suis pas en capacité de donner un chiffre exact mais ce qu'on peut voir en tout cas c'est qu'au niveau des façades on a quand même pas mal d'acteurs qui font déjà des façades préfabriquées et qu'on tend à donc on les incite à développer davantage leurs solutions pour y intégrer un maximum d'éléments pour réduire le nombre d'opérations qui sera faites in situ et ensuite sur les parties sur les macro-lots toitures et modules énergie c'est vraiment des choses qui sont très nouvelles sur le territoire et donc on n'a pas forcément d'acteurs qui ont déjà des solutions qui sont abouties sur le sujet avec des éléments complètement préfabriqués on est encore beaucoup à faire sur site et donc c'est tout le travail qu'on réalise dans le cadre de notre accompagnement et dans le cadre du concours pour inciter les industriels à se développer sur ces autres macro-lots Est-ce que tu disais effectivement Pascal vous avez un complément ? Oui Samuel ce que tu disais effectivement les entreprises qui font de l'eau saturbois sont en mesure de répondre et de travailler sur des projets énergie sprang donc elles sont très nombreuses en France aujourd'hui il y a un grand savoir-faire sur l'eau saturbois donc il faut appréhender ces difficultés particulières de s'adapter à un existant mais ça c'est tout le travail qu'on a développé au début du webinaire ils sont je pense également capables de travailler sur la préfabrication des toitures ils savent faire ça également sur les modules énergie aujourd'hui effectivement il y a moins d'acteurs mais on en voit qui commencent à s'y intéresser on pense voir arriver des produits ce que l'on voit pas par contre tellement aujourd'hui en France ce sont des façades plutôt à partir de structures métalliques légères comme on peut le voir dans d'autres pays pays bas Angleterre par exemple donc ça c'est moins développé en France alors que ce sont des techniques qui peuvent avoir certains intérêts d'accord et bien je vais devoir je vais devoir clore ce ce webinaire parce que voilà on arrive à terme du temps imparti donc je vous remercie tous participants et intervenants pour pour la qualité des échanges merci Pascal merci Grégoire pour ces témoignages merci Déborah et vous remercierez de ma part Romuald pour son intervention et puis je remercie en général toute l'équipe Énergispon pour le travail d'accompagnement qu'ils font pour développer cette technique qui est quand même assez prometteuse effectivement je le dis souvent ça fait longtemps qu'on attend de la réhabilitation avec des façades préfabriquées au saturbois notamment dans nos régions en France en général et là on a une occasion de vraiment massifier ce type de solution et d'aller même au-delà en intégrant d'autres corps d'État et en les amenant vers la préfabrication donc merci à tous je rappelle donc deux choses c'est que le support de la présentation et l'enregistrement seront disponibles très prochainement nos équipes vont s'en occuper et vous seront communiqués donc vous participants et puis je rappelle quelques dates à venir le 6 mai la semaine prochaine un webinaire on va dire qui peut concerner les nouveaux entrants dans la démarche les personnes qui souhaiteraient mieux connaître cette démarche qui se fera depuis l'équipe Énergie Sprong France le 6 mai matin le 14 mai le comité de suivi Énergie Sprong et d'ailleurs la veille on aura aussi un atelier Énergie Sprong Pays de Loire donc voilà tous ces rendez-vous vous seront précisés par par messagerie internet merci à tous et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et puis au plaisir de vous rencontrer en présentiel à bientôt à bientôt merci à tous au revoir C'est parti.